... En France, tous les deux jours et demi, une femme meurt sous les coups de son conjoint ou ex-conjoint. 220 000 femmes sont victimes chaque année de violences dans le couple. Nous venons d'abord témoigner notre émotion et notre chagrin devant le décès des trois femmes qui ont été assassinées dans le Maine-et-Loire ce mois-ci. Nous venons aussi exprimer notre colère de n'avoir pas pu éviter ces meurtres. On est là aussi pour témoigner de toutes les femmes qui sont chaque jour victimes de violences conjugales. Et plus de deux femmes tous les trois jours sont également assassinées par leur conjoint ou leur ex-conjoint. On considère qu'aujourd'hui, les violences faites aux femmes dans notre société, les propos, les comportements sexistes sont très tolérés, très banalisés. Sauf que le sexisme, ça tue et ça finit par tuer effectivement des femmes. Et c'est un appel plutôt à une mobilisation collective de la société. Et les violences faites aux femmes ne sont pas simplement le combat de quelques associations ou de certaines associations, mais concernent bien la société dans son ensemble, les hommes et les femmes. Et d'ailleurs, on est très contentes de voir qu'aujourd'hui, pour ce temps de rassemblement, il y a également des hommes présents qui s'engagent à nos côtés pour dénoncer les violences faites aux femmes. Il y a différents niveaux d'action. Il y a un premier niveau qui est l'éducation, qui est en amont, ce que je disais tout à l'heure, la lutte contre les comportements sexistes, contre la banalisation de la violence, contre ce que nous appelons la domination masculine, mais qui concerne les femmes et les hommes. Donc ça, c'est un premier travail. Et puis ensuite, il y a l'accompagnement des femmes victimes pour les amener, les aider à oser dépasser la difficulté, à prendre conscience de ce qui se passe, à porter plainte. Et après, tout le travail d'accompagnement pendant ce parcours pour lequel on met en jeu la justice, faire appliquer la loi. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada